et oui effectivement mo monnaie mo cash mo le truc on va le dire censuré très belle journée encore aujourd'hui la semaine aurait été vraiment très très bonne finalement il ya des dossiers qui sont aujourd'hui je n'ai pas un père nourricard rémy cointreau je sais que beaucoup de gens bâcher rémy cointreau moi c'est vrai que j'en avais pas mais ça m'a limite tenté mais j'avais pas de liquidités en fait pour l'acheter parce que tout le monde était en mode ouais c'est de la dope c'est là mais franchement plus 13% pour rémy cointreau 1 les gens ne comprennent pas mais oui parce que le dossier s'est tellement pété la gueule qui à un moment donné en fait même si les résultats déçoivent en fait quand c'est moins pire et ben le dossier remonte c'est toujours pareil donc ça va pas non plus sans arrêt s'effondrer est ce qui est assez marrant c'est que les gens qui critiquent des fois les rémy cointreau des pernos ricard eh ben en général ils vont entrer sur des valeurs qui elles aussi chutent et quand ça va monter on dira vous avez vu j'avais raison voilà bon moi rémy cointreau j'ai jamais vraiment analysé le dossier mais voilà j'étais pas trop négatif dessus après moi je dis j'avais déjà du lvmh ça m'embêtait de reprendre encore un dossier avec du armagnac du cognac qui est déjà sur lvmh j'ai déjà mon petit htl donc ça sert à rien de rajouter une part de ça donc j'avais pas pris mais malheureusement parce que là franchement on prend 13% mais j'aurais pas mis grand chose j'aurais mis quoi 500 600 euros quoi donc bon c'est pas grave donc là on repasse au dessus des 100 euros on était à 88 euros on était un peu comme kiring plus bas que les niveaux du covid à l'époque du covid et du coup pernos ricard c'est pareil ça monte pas mal et surtout c'est lvmh aussi qui monte de feu de dieu à quasiment 10% de hausse ben un peu comme la hausse du coup de ce chiffre d'affaires après le dividende va être rehaussé et bon tout est beau pour l'instant après il ya des dossiers qui me posent problème aujourd'hui du coup automatiquement c'est le bx4 je suis revenu à l'équilibre au bx4 parce que ben ça s'est envolé alors bien sûr le bx4 j'ai que 1200 euros donc c'est pas gênant en fait là actuellement je suis en mode pilote automatique je n'ai plus de liquidité et je fais rien je fais rien je laisse comme ça je suis en mode bon ben j'avais juste vendu une télé performance pour pouvoir reprendre un peu en fait c'était des dps d'or pa donc je me suis dit ben je crois que ça se finit je sais plus soit c'est début février je me suis je vais prendre maintenant l'argent voilà j'ai pris une action c'est pas non plus beaucoup c'était juste pour pouvoir acheter quelque chose donc les dps et maintenant je laisse comme ça pilote automatique direction la lune 1 bon ça sera on n'ira pas là pour l'instant ça va plutôt bien mais mais bon attention là on est sur un très bon rebond parce que on a le luxe qui était vraiment top bon on est la semaine prochaine en fait moi ce qui me fait un peu peur c'est total énergie air liquide qui sont très haute actuellement parce que autant perno ricard rémi cointreau lvm h sont étaient vachement basses donc en fait ça va mais quand je vois des total énergie des air liquide qui sont toujours assez haute ou des même des hermès on m'a dit attention attention parce que elle elle pourrait un peu décevoir c'est à dire en fait on aurait des chiffres d'affaires on a déjà eu un aperçu avec moral en prom qui a eu son chiffre d'affaires qui est bizarrement c'est maintenu je m'attendais à pire franchement pour moral en prom et moral en prom finalement ça allait donc ça pourrait être une bonne nouvelle pour total énergie qui pourrait donner finalement un chiffre d'affaires à peu près constant et des marges qui seraient aussi là je pense légèrement baisse des marges pour le coup quand même quand on voit le prix du brent et c'est vrai que là j'ai hésité à refaire un switch aller chercher reprendre total énergie en dessous des 50 des 60 parce qu'entre parenthèses rubis j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de gens haineux sur cette société dès que tu en parles en fait tu les tu les vois arriver tous graphiquement c'est pas très beau depuis j'en ai pris j'ai que gagner 1% et quand je vois total énergie qui était à 57 qui est déjà quasiment à 60 je me dis waouh mais c'est toujours pareil en fait ça n'a pas changé total énergie fait toujours beaucoup mieux que rubis et moi j'attends en fait qu'il se passe sur rubis qui s'est passé sur iméris il ya deux jours en arrière un plus 13 plus 14 un truc qui décolle mais ça veut toujours pas venir ça fait quasiment un mois que je suis sur le dossier et ça ne bouge pas ça monte légèrement mais ça fait rien et c'est un peu chiant en fait bon effectivement le dividende va arriver mais j'aimerais bien un moment de me dire bah voilà c'est bon là c'est parti on a cassé la même 200 on part maintenant même pas même pas et je vous dis iméris ça s'est passé rubis ça s'est pas passé c'est monté progressivement voilà il ya rien de spécial on n'a jamais eu de hausse de 13% c'est dommage c'est comme ça c'est la vie c'est la bourse on peut pas toujours avoir raison en tout cas bon on va attendre et téléperformance je vais commencer aussi alléger le dossier là je vais essayer de vendre 500 euros d'actions sur téléperformance parce que là on a déjà bugué alors je pensais qu'on allait à 155 ça s'est arrêté avant 152 et là ça a beaucoup chuté hier 6% de baisse là ça essaie ça se tente un petit rebond mais ça tient pas vraiment donc j'ai peur que ça reparte encore en baisse de nouveau et de façon là je vais commencer à vendre progressivement et bon j'ai pas été assez rapide quand on était à 152 là j'aurais peut-être dû vendre déjà les cinq actions mais je n'avais déjà vendu une un jour avant c'était pour ça le truc je me suis dit bah ça sert à rien j'ai déjà vendu une je vais pas en revendre cinq même pas ce serait quatre en plus vu le prix ce serait quatre actions bref donc on va attendre fin de semaine attention en général fin de semaine il faut mieux vendre des dossiers que d'en acheter et voir lundi comment ça se passe et sur ce je vous laisse bon investissement et puis bon trade ciao ciao